Ces images qui sont d'ailleurs un peu olé olé, mais dis donc, mais c'est vraiment un truc de ouf les amis. Là je suis choqué du résultat. Aujourd'hui les nerds, on va parler de James Park, qui vient tout juste de sortir et elle fait déjà beaucoup, mais alors beaucoup de bruit. C'est un mix entre un moteur de recherche intelligent, un assistant personnel et un agent autonome capable d'agir dans le monde réel. Elle est tellement prometteuse que certains disent qu'elle surpasse déjà Manus, l'IA chinoise qui a littéralement explosé tous les benchmarks. Alors vous me connaissez, j'aime bien tester les choses de moi-même, mais ce que j'apprécie plus que tout, c'est de le faire avec vous. Et on peut voir que James Park Super Agent est vraiment sorti il n'y a vraiment pas longtemps, donc là le 2 avril 2025. Il y a aussi une vidéo explicative que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé. Et juste en bas, on a des exemples de tâches qui ont été données à James Park pour nous aider au quotidien. Donc là par exemple, convertissez une vidéo YouTube de 5 heures en 10 diapositives. Donc là par exemple, moi c'est une fonctionnalité qui m'intéresse énormément. Planifiez un voyage à San Diego et appelez pour faire une réservation. Alors ça c'est un truc dont j'ai entendu parler, c'est vraiment incroyable. L'IA va pouvoir faire une réservation au téléphone pour vous. On va voir ça juste après, c'est excellent. Créer un épisode d'une minute de South Park sur les actualités récentes. Donc on va cliquer dessus pour que je puisse vous montrer ça en temps réel. Si vous cliquez sur une des tâches, vous allez pouvoir voir le prompt se générer. Donc là on peut voir les outils qui sont utilisés. Et on va faire directement aller au résultat parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On va cliquer sur l'animation South Park qui a été générée. Donc là, quand vous appuyez dessus avec le super agent, vous avez donc l'aperçu qui est généré. Donc là on va voir ça. Donc là, on voit bien l'animation. Attendez, je vais enlever le son comme ça. On va pouvoir voir l'animation sans problème. Regardez l'animation de South Park. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. On a la voix qui a été générée. On a différentes scènes. Regardez, il y a plusieurs scènes qui ont été générées à partir d'un simple prompt. C'est ça qui est vraiment, vraiment ouf les amis. Voilà, basement. Donc là, dans le sous-sol. Les news. Voilà. Donc vous avez la version code ici. Donc vous allez pouvoir récupérer ces animations et directement les coller sur votre WordPress, sur votre site web, en faire ce que vous voulez. Et vous avez aussi la partie réflexion. En gros, vous avez le processus de pensée. Vous allez par exemple aussi pouvoir lui demander de faire une recherche sur Amazon. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant. Donc imaginons que vous avez un ami, c'est son anniversaire. Vous avez un budget de 100 à 200 dollars. Vous lui dites un peu près ce qui plairait à votre ami. Il va faire la recherche pour vous sur Amazon. Ça vous évite de passer des heures dessus à faire des recherches sans cesse. Là, on va cliquer dessus. Et regardez, là, on a en fait un concentré de ce qu'on peut trouver pour votre ami. Donc là, ça peut vraiment aider énormément. C'est la promesse que s'est faite James Park. C'est de simplifier la recherche sur Internet pour les utilisateurs. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Pareil, donc là, on a le code à intégrer. On a le processus de réflexion. Donc les amis, on ne va pas perdre de temps. On va faire revenir. Et si vous voulez l'essayer par vous-même, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, je vous invite à l'essayer par vous-même parce que c'est vraiment le futur qu'on a entre nos mains gratuitement ici. Donc certes, il y a une certaine limite, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, en haut, on va faire Try James Park. Et on va se retrouver sur l'interface. Ici, on a le chat IA, donc là, directement pour pouvoir converser. Je vous invite à utiliser directement le Mixture of Agents. Donc là, il va répondre à votre prompt en fonction des différents modèles d'IA qui sont intégrés à l'intérieur. Ou vous pouvez aussi les choisir séparément. Si vous voulez choisir un modèle d'IA en particulier, vous pouvez faire DeepSync V3. Et là, vous allez pouvoir utiliser DeepSync V3 directement. Donc là, nous, on va rester sur Mixture of Agents parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous pouvez aussi faire des recherches sur le web en appuyant sur le petit carré ici. On a aussi le studio d'image. Donc là, c'est vraiment super intéressant parce que moi, ça va m'arranger énormément la vie. Je fais un peu de design à côté. Suppression de fond. Donc ça, c'est super. Gomme magique. On peut redessiner. On a désenfloué l'image. Super. Agrandir l'image. Et on peut aussi faire des essais, par exemple, sur un modèle. Si vous uploadez une photo de vous, vous allez pouvoir en fait lui faire faire des essais de différentes combinaisons. de vêtements directement sur James Park. Ça, ça m'a l'air incroyable. Vraiment, j'ai hâte d'essayer. Peut-être qu'on essaiera ça dans une autre vidéo. On a aussi la génération de vidéos. Et attendez, les amis, parce que regardez ce qu'on peut faire. Déjà, on peut choisir entre plusieurs modèles d'IA pour la génération de vidéos. On a PixVerse. On a LumaLabs. On a Gemini VO2. On a Runyuan. On a Kling. Et on peut aussi utiliser la fonction Mixture of Agents. On a la possibilité aussi de créer des vidéos à partir d'images. Donc là, par exemple, vous uploadez ces images qui sont d'ailleurs un peu olé olé. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous uploadez cette image. Il va pouvoir vous créer une vidéo en fait à partir de ces images. Donc ça, c'est aussi un gros banger. Vous pouvez choisir le format. Donc ça, c'est excellent pour les créateurs de contenu. Si vous voulez faire des shorts ou quoi que ce soit, vous pouvez les faire directement sur James Park et la longueur. Donc là, si vous voulez faire une vidéo à plus de 5 secondes, donc entre 5 et 10 secondes, ça ne sera qu'avec la version Plus. Juste après, je vous montrerai les prix de James Park. Et on va faire la comparaison aussi avec Manus. On a aussi l'option, bien évidemment, de Recherche approfondie. Donc là, pareil aussi avec Mixture of Agents. Et ce qui nous intéresse le plus ici, ça va être tous les agents. Donc là, on a James Park Super Agent. Et c'est avec ça qu'on va générer notre premier prompt. Juste après, je vais vous montrer. Et c'est là la fonctionnalité que je trouve incroyable, voire même flippante. C'est que l'IA peut passer un appel téléphonique pour vous. Donc en gros, vous lui donnez le nom du restaurant que vous voulez appeler. Vous lui dites OK, réservez-moi une table pour deux personnes. Pour par exemple le 5 avril à 20h30. Il va téléphoner pour vous et il va réserver la table. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc là, par exemple, vous lui avez donné les informations du restaurant. Tac, tac, tac. Et là, on peut voir la discussion en temps réel. Donc là, on peut voir thank you for calling, bla, bla, bla. Et là, on peut avoir par exemple la conversation en version audio. Donc ça, c'est vraiment le futur, les amis. J'ai hâte de savoir comment ça va évoluer. Et à quoi va ressembler mon quotidien dans les années qui vont arriver. Avant de passer à la génération du premier prompt, on va aller checker le pricing. Au niveau des prix, on a bien une version gratuite que je suis en train d'utiliser maintenant avec 200 crédits par jour. Pour avoir fait plusieurs prompts avant de faire la vidéo pour faire des tests, ça part très très vite. Ça part vraiment très très vite. Je crois qu'en deux prompts, c'était terminé. Donc c'est bien pour se faire une petite idée, mais ça reste vraiment très très limité. Ensuite, on a la version plus à 20$ par mois. Donc c'est à peu près le même prix que Chagipity Pro. Et là, on a accès à 10 000 crédits par mois, accès prioritaire, etc. Donc vraiment, ça me paraît assez accessible. On a la version mensuelle aussi à 24,99$. Pour faire la comparaison avec OpenManus, OpenManus, on a la version starter à 24$ par mois. Donc là, c'est la version annuelle. On a la version professionnelle à presque 70€ par mois. Et la version entreprise à 180$ par mois. Du coup, on va tester nous le James Park Super Agent. Donc si vous voulez le tester, faites comme moi, allez sur Tous les agents. On va faire James Park Super Agent et on va faire Tash. Et on va lui donner son premier prompt juste ici. Son premier prompt, ça va être de faire un article de blog sur la chaîne YouTube Nerdy Kings. Donc qui est donc ma chaîne à moi. Je lui ai donné le lien de ma chaîne. Je vais voir s'il est capable de trouver la chaîne, de récolter les informations et d'écrire l'article. Donc là, ça va être l'occasion de voir plusieurs de ses fonctionnalités. Donc là, on peut voir qu'il utilise un premier outil où il va comprendre la vidéo. Analysez la page de Nerdy Kings. Donc là, j'imagine qu'il l'a déjà trouvée. Vérifions les détails sur Nerdy Kings. Voilà. Donc là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce ne sont pas mes vidéos. Donc là, tac, tac, tac. Je vais examiner une autre vidéo plus récente de la chaîne. Ah, j'ai l'impression qu'il a trouvé. Donc là, il me dit qu'il a recueilli suffisamment d'informations sur Nerdy Kings. J'espère qu'il ne se trompe pas, qu'il va nous donner vraiment les bonnes informations. Parce que là, les vidéos n'ont rien à voir avec moi. Il y a du coréen. Il y a des trucs sur le sport, etc. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais. Waouh, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Nerdy Kings, le guide ultime de l'intelligence artificielle par Alan Sharif. Donc Alan Sharif, c'est moi. Donc il m'a vraiment, vraiment trouvé. Donc là, c'est exceptionnel. Parce que je ne l'affiche pas directement. Donc j'ai ma ligne qu'il a vraiment scruté YouTube pour pouvoir trouver mon nom. Dans un monde où l'intelligence artificielle révolutionne notre façon de travailler, de créer. Certains créateurs de contenu se démarquent par leur capacité à vulgariser ces technologies complexes. Donc il a vraiment compris que je faisais de la vulgarisation de technologies complexes. C'est vraiment super intéressant. Fort de son expérience en tant que digital nomade depuis plus de 4 ans. Ça veut dire que là, il a étudié les transcripts de mes vidéos. Donc il les a vraiment analysés en détail pour pouvoir nous sortir ces informations. Là, c'est vraiment très très fort, les amis. Avec plus de 8 360, donc c'est exactement mon nombre d'abonnés. Donc c'est vraiment mon nombre d'abonnés. C'est vraiment incroyable. 110 vidéos. Il a bien trouvé les bonnes informations. Un panorama complet des dernières innovations. Tac, tac, tac. Donc là, on a bien les tests d'IA que je fais. DeepSide, ChatGPT, 4O, DeepSic, 3V1, 3.1. Magnifique. Il sait que je fais des tutoriels, mais c'est vraiment un truc de ouf, les amis. C'est vraiment un truc de ouf. Il sait que j'ai un site complémentaire. 8 360 abonnés. EnergyKings a su fédérer une communauté active et passionnée. Et il parle de vous, là. Regardez, il parle de vous. Une communauté active et passionnée. Magnifique. Alors là, vraiment, je suis impressionné par James Park. Pour leur premier prompt, c'est vraiment du très 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 lourd, les amis. Donc, combien de crédits ça nous a pris ? Sachant qu'on en a 200 de base. Là, il me reste 163. Donc là, on peut voir qu'il me reste 163 crédits. Donc, on ne va pas perdre de temps. Et cette fois, on va faire une comparaison avec Manus. J'ai un deuxième prompt aussi qui m'intéresse pas mal. J'ai besoin d'un itinéraire de 7 jours au Japon, du 15 au 23 avril au départ de Paris, avec un budget d'environ 2500 à 5000 euros pour ma fiancée et moi. Nous aimons les sites historiques, les lieux cachés, tac, tac, tac. Donc là, je vous dis un petit peu près tout ce qu'on veut pour notre voyage. Merci de fournir un itinéraire détaillé, ainsi qu'un livret de voyage simple en HTML, contenant des cartes, des descriptions, des attractions, des phrases japonaises essentielles et des conseils de voyage que nous pourrions consulter tout au long du séjour. C'est du très très lourd s'il arrive à me faire ça. On va voir si c'est possible. On va faire entrer. En parallèle, on va faire le test avec Manus pour voir si c'est possible. Donc là, on va faire coller et on va faire entrer. Délai d'attente 11 minutes pour Manus. Bonjour, je serai ravi de vous aider, tac, tac, tac. Donc là, on peut voir qu'il est déjà en train de récupérer des informations sur ce qu'il peut faire. Itinéraire de 7 jours, tac, tac, tac. Site historique. Waouh, on a des très belles images qui ont été mises. Maintenant, il est en train de créer le livret de voyage en HTML. Voilà, donc là, on a bien la réflexion. On a le code qui est en train de se faire en parallèle. Est-ce que l'aperçu, on peut le voir ? Non, on ne peut pas le voir directement. Ça sera bon qu'à la fin. Alors que Manus est encore au travail, on a la version de James Park qui a été générée au final assez rapidement par rapport aux informations qui sont données à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment très rapide. On a Voyage au soleil levant du 15 au 23 avril. Déjà, c'est très beau. Vraiment, ça donne envie de voyager. Donc là, on a la table des matières. Itinéraire par jour. Expérience culturelle traditionnelle. Lieux romantiques. Super. Itinéraire détaillé. Waouh. Père, option, conseil. Observatoire du Metropolitan. Blah, blah, blah. Il y a des petits conseils qui sont donnés. Expérience culturelle traditionnelle. La cérémonie du thé. Donc là, c'est ce que j'avais demandé bien précisément. On a bien les prix qui sont donnés entre 2500 et 5000 yens par personne. Le kendo, la bois du sabre, la méditation zen. Les lieux romantiques très importants pour une demande en mariage. Le bosquet de bambou. Darashiyama. Voilà, super magnifique. Ah ouais, ça c'est vraiment excellent. Ah non, mais c'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Regardez. Bonjour, konnichiwa. Bonsoir, konbanwa. Je prononce très très mal. Mais vous avez compris le truc. Salutations et politesse utiles pour voyager. Non, c'est vraiment très très beau et très bien fait. Conseils pratiques. Japan Rail Pass. Donc ça, j'avais déjà vu des étrangers qui l'avaient pris la dernière fois que je suis parti au Japon. Donc, coutumes et étiquettes. Ça aussi, c'est très important quand vous voyagez dans un nouveau pays. Il nous parle aussi des 7-11. Les pharmacies. Tac, tac, tac. La météo. Ah oui, il y a vraiment énormément d'informations. Et là, très important. Budget et dépenses. Ah oui, voilà, regarde. Japan Rail Pass, c'est entre 550 et 600 euros. Astuce pour économiser. Super. Ah waouh, les amis. Là, je suis choqué du résultat. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'ai hâte de faire la comparaison avec Manus. Mais oui, mais Manus est encore en train de générer. Voilà, là, il est encore au travail. Donc, comme je vous l'ai dit, Manus me fait de l'excellent travail. Donc, je ne veux pas être trop strict avec lui. Mais il reste encore beaucoup d'étapes qui terminent. Et voilà, les amis, après 15 minutes, enfin, l'itinéraire a été généré. Donc, ça a été vraiment très long. Donc là, on a, comme pour l'autre, l'itinéraire de 7 jours. Au niveau du design, déjà, c'est moins attractif. Je trouve que c'est moins beau. Mais après, c'est tout aussi fonctionnel, on dirait. On va voir s'il y a autant d'informations. Donc là, déjà, on a pour chacun des jours. On a bien la carte avec les points forts. Les points forts à Kyoto, super. Les points forts de Nara, donc ça, c'est bien aussi. L'itinéraire de transport, ça, c'est bien. Il n'y avait pas sur celle de James Park. Alors, principales attractions, Sanctuaire de Meiji, ok, super. J'ai une petite préférence, quand même, pour celui de James Park, parce que je le trouve plus attrayant. Honnêtement, avec la petite image et tout, c'était pas mal du tout. Même la façon dont le design était mis, c'était beaucoup plus beau. La couleur rouge, je ne la trouve pas adaptée. Je ne la trouve pas très belle, voilà. C'est juste une question de design, sinon au niveau des informations, c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Ça m'intéresse vraiment et je vous fais des gros bisous. On se revoit très, très vite pour une nouvelle vidéo.